Animation cours de vie, tous les mercrediots, vendredi et dimanche à 19h de Paris. Anna, que fais-tu ici très tôt un lundi matin ? Tu n'as pas cours ? Bien sûr que j'ai cours. J'aimerais prendre ton avis sur un sujet qui m'aide à cœur. Assis-toi. Parle-moi ma belle Anna. Je me suis fait draguer par un de mes étudiants. Waouh, mais ça va déjà très fort. Je suis autant surprise que toi grâce. Mais c'est arrivé comment ? Je l'avais invité à dîner hier. C'est là qu'il me faisait son avance. Apparemment toi aussi tu l'aimes bien. Sinon vous n'allez pas vous retrouver à dîner ensemble. Tu vas accepter quoi ? Ne me dis pas que tu vas te rabaisser jusqu'à ce niveau. Il peut même avoir 45 ans, mais tant qu'il est ton étudiant et qu'il fait partie de ta classe, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Et s'il s'aime alors ? De quel amour parlez-vous ? Être amoureux c'est bien, mais il faut aussi mettre de la sagesse. Moi je ne me vois pas en train d'entretenir une relation intime avec mon étudiant si j'étais enseignante. Un enseignant doit savoir garder sa place et dire non à certaines choses, juste pour éviter des embêtements futurs. Claire, ce que tu dis n'est pas faux quand on n'est pas amoureux. Mais là présentement, ta sœur Anna est amoureuse. C'est ce que moi je lis sur son visage. Il faut donc l'aider à trouver une solution. Ce sera non pour moi. Je ne peux pas la conseiller d'aller écarter ses jambes pour un jeune qu'elle même enseigne. Si je comprends bien, ce qui te gêne Claire, c'est le fait qu'il soit son étudiant. Et s'il changeait d'établissement. Est-ce concevable ? Là c'est possible à condition qu'il soit mature et qu'il veuille vraiment du sérieux. Dans tous les cas le dernier mot revient à Anna même. Merci beaucoup pour vos conseils. Ça montre vraiment combien vous tenez à moi. Je vais y réfléchir sur tout ce que vous avez dit afin de prendre une décision. Dans tous les cas, je vous ferai le retour sur la décision que j'aurai prise. Sébastien comment tu vas ? Madame Anna. Je ne savais pas que vous étiez derrière moi. Tu étais concentré sur ton document. Je vais très bien. J'espère que tu vas bien aussi. Oui ça va. J'oubliais, j'avais votre monnaie d'hier avec moi. Mais c'était à toi. Merci beaucoup Madame Anna. Je t'en prie. A la fin de ton cours j'aimerais te parler. D'accord. Séba, Séba, notre mannequin tout terrain. Je te voyais discuter avec Madame Anna tout à l'heure. Et puis après ? Qu'est-ce qu'elle t'a dit ? En quoi cela te concerne ? Juste pour savoir un. Désolée elle ne m'a rien dit. Donc on se cache les choses maintenant, c'est ça ? Mais qu'est-ce que tu veux savoir au juste Angelina ? Elle te drague n'est-ce pas ? Ah, c'est quoi ces idées ? Dis-moi la vérité Sébastien. On sait tous que tu es un gigolo. Arrête de me dire des bêtises. Quand tu passes tout ton temps à courir derrière les daddy sugar ici qui en parlent. Moi je suis une femme, je peux le faire parce que c'est tolérable. Aujourd'hui c'est même à la mode. Mais pour un homme, je ne comprends pas. Je ne sais pas de quoi tu parles. Lève-toi et quitte à côté de moi. Crois-moi, je t'aurai. Va faire tes devoirs et laisse-moi en paix. Où pourrions-nous rester pour mieux causer ? Allons dans le parc. Ok, mais j'espère qu'il n'aura pas assez de monde là-bas. Je l'espère aussi. Mais où est-ce qu'ils vont tous les deux ? S'il te plaît Lisa, peux-tu m'emprunter ta voiture pour un moment ? Pourquoi, je ferais ça ? J'ai une course très urgente à faire. Il n'y a plus de taxi dans la ville ou comment ? Pardon ma belle. Toi-même tu sais que tu es la plus belle du campus. Ah bon ? Tu es sérieuse ? Bien sûr que oui. Tu es la miss du campus. Personne ne t'arrive à la cheville. D'accord. Merci beaucoup pour tes jolis compliments. Va chercher la clé chez mon petit frère Mathieu. Mais fais doucement s'il te plaît. D'accord. Surtout ne passe pas dans la boue avec. J'ai compris. Je ne sais même pas où est-ce qu'elle est belle. Ne marche pas dans la boue. Fais doucement. Nia nia nia. Quelle voiture est là et on n'en avait jamais eu ? L'intérieur de la voiture n'est même pas arrangé. Si je t'ai invité ici c'est pour discuter par rapport à tes propos de la fois dernière. D'accord. J'espérais ce dialogue. D'abord j'aimerais te demander si tu penses vraiment ce que tu avais dit ou bien c'était juste un mot tombé de tes lèvres ? Crois-moi Anna. Tu me plais et je suis sérieux. Je te plais comment ? Puisque je ne suis pas un objet. Pour ne pas exagérer dans mes propos, je préfère dire que je t'apprécie et j'aimerais sortir avec toi. Sais-tu au moins que je ne suis plus une jeune fille ? Je sais bien et c'est ce que je veux. Donc parmi toutes les filles de ton âge tu n'en as trouvé aucune qui te soit convenable et c'est une vieille que toi tu préfères ? Que veux-tu que je fasse si mon coeur décide autrement ? Écoute-moi bien Sébastien. Je ne pourrai pas sortir avec toi tant que tu demeures mon étudiant. Même si je peux tolérer l'écart d'âge. Ok, je laisse donc tomber les cours à partir de demain. Juste comme ça ? Je peux tout sacrifier pour être avec toi. Et tes rêves alors ? Ne me dis pas que tu n'as pas d'objectif ? En attendant de trouver des alternatives, je vais quand même arrêter. Pour te montrer que je veux vraiment rester avec toi. Là je suis confuse, je ne sais plus quoi te dire. Crois-moi Anna, je t'aime et je veux être ton homme. Ah bon ? Je ne sais pas ce qu'ils se disent mais le geste de Sébastien confirme que c'est une histoire d'amour. En tout cas j'ai déjà pris les captures. Je vais vite m'éclipser pour qu'ils ne me voient pas. Bon on va se séparer d'abord. Je serai en train de réfléchir par rapport à notre sujet. Ok. Je ne pourrai pas te déposer pour éviter des soupçons. Je t'ai néanmoins envoyé un petit truc pour ton déplacement. Non pas besoin. J'ai de l'argent sur moi. Ce n'est rien. Je te l'ai déjà envoyé. Ok, merci beaucoup. Mais qu'est-ce qui m'arrive ? Je t'aime à tout ce qu'il te faut. Quelle vieille dame laisserait passer une si belle opportunité. Laisse-toi faire, prends ton plaisir. D'ailleurs c'est toi qui as le contrôle financier. S'il ne te convient plus tu le largues, après l'avoir bien utilisé. C'est ce que tout le monde fait. Profite de ta vie. Ne l'écoute pas Zena. Ce n'est qu'un petit garçon. En plus il n'est pas vraiment ce qu'il prétend être. Ne te livre pas à lui. Mais pourquoi suis-je en train de prendre ce gentil garçon pour un faux ? Il m'a quand même démontré de plusieurs façons qu'il était sérieux. Je vais essayer quelque chose avec lui, mais ce ne sera pas pour profiter de lui. Il m'a montré qu'il n'est pas intéressé par mon argent, et il est prêt à te sacrifier pour moi. C'est vraiment un bon garçon. Je vais lui donner sa chance et bien prendre soin de lui. Voilà tu as pris une très bonne décision. Waouh. Cette femme vient encore de m'envoyer de l'argent. On dirait que j'ai gagné le gros lot. Je suis sauvé. Elle est déjà sur mon charme. Elle est tombée dans le piège. Je vais maintenant bien m'habiller pour sortir avec ma nouvelle copine Bella. J'ai suffisamment d'argent maintenant pour sortir les films que je veux. Il y a un truc dont je dois te parler Jean. Parle-moi. N'as-tu pas constaté que depuis une semaine, Sébastien ne vient plus au campus ? Oui c'est vrai. Mais qu'est-ce qui ne va pas bien avec lui ? Oh t'inquiète, il va très bien. Il n'a rien de grave. Je lui ai écrit R, il m'a répondu. Et il t'a dit quoi ? Qu'il est occupé et qu'il reviendra. Mais les examens approchent. J'ai l'impression qu'il sort avec Madame Anna. Et selon mes analyses, c'est à cause de cela, qu'il ne vient plus. Tu penses que la dame le lui empêcherait ? Sûrement, pour cacher leur jeu. Toi-même regarde les captures que je t'ai envoyées. Ils avaient l'air d'avoir une discussion sérieuse et à la fin de la discussion Sébastien avait fait un geste suspect. Mais c'est quoi ton problème s'ils sortent ensemble ? Tu veux te marier à Sébastien ? Tu m'as bien regardé ? J'oubliais que c'est l'argent toi tu aimes. Tu n'as pas encore fini avec tes sugar daddy. J'en suis fière. Mais je te parle au sérieux Jean. Ces deux là sortent ensemble, je suis sûre. Attention, ça peut aussi être juste de l'amitié ou peut-être qu'ils sont familiers. Quel lien de parenté ? Depuis quand le chat et la souris cohabitent ensemble ? Mais, c'est qui le chat et qui est la souris ? Donc toi tu ne sais pas que Sébastien est un gigolo qui profite des vieilles dames ? C'est lui le chat. Contrôle ce que tu dis. Sébastien, où as-tu trouvé tout cet argent pour m'inviter dans ce restaurant ? C'est quoi ton problème Bella ? Est-ce la première fois que je t'invite dans un restaurant ? Non ce n'est pas la première fois mais ce restaurant n'est pas à ton niveau. Écoute, ma cousine travaille ici et donc j'y suis fréquent. C'est chez moi. Ah non, moi je n'aimerais pas que tu t'endettes à cause de moi. Assis-toi au moins pour qu'on prenne un cocktail. Non je m'en vais bonne journée. Voilà ce qui arrive quand on décide de sortir avec la plus villageoise de sa promotion. Waouh ! Quelle beauté naturelle ! Merci. Mais restez à ma table s'il vous plaît. Désolée je ne reste pas avec les inconnus. Viens ma belle. Assis-toi. Tu verras que je ne mange pas les gens. S'il te plaît Rachel, viens prendre la commande de la jolie demoiselle. Je vous sers quoi tata ? Je veux juste du sandwich. C'est tout ce que vous voulez. Oui ce sera tout. Tu mets tout ce qu'elle commande sur mon compte. S'il vous plaît service. Je pense que je vais augmenter ma commande. J'arrive. Elle a trouvé quelqu'un à bouffer gratuitement. Donc elle veut compléter. S'il vous plaît monsieur, est-ce que je peux m'asseoir maintenant ? Bien sûr. Merci beaucoup. Qu'est-ce que vous voulez compléter tata ? Il faut me faire 10 sandwiches super, après tu me mets deux poulets braisés de côté. Et un vin mousseux. Donc vous voulez du vin aussi. C'est quoi ces questions ? Elle a quoi bébé ? Pourquoi elle me pose toutes ces questions ? Il faut l'oublier ma chérie. Tu peux même encore augmenter si tu veux. Non c'est déjà bon. Ok, parlons de nous maintenant. Tu me plais beaucoup. Ah bon ? J'ai entendu. Je te ferai tout ce que tu veux. Es-tu sûr de ce que tu viens de dire ? Bien sûr. Moi j'ai beaucoup de problèmes. Est-ce que tu es sûr de pouvoir tout régler ? Quel genre de problème par exemple ? Mon portable est gâté, et aussi j'ai besoin d'un moyen de déplacement. Ça ce n'est pas un souci. Tu passes une heure de temps avec moi et je te les achète. Sérieux ? Mais c'est le dernier iPhone, je veux un. C'est un petit souci pour moi. Je monte dans ma chambre d'hôtel ? D'accord mais je dois vite rentrer. Ok, viens à la chambre 117. Ok. Où est ton patron ? Tu veux parler de qui ? Du monsieur avec qui j'étais monté en chambre. Attends, tu es monté avec la personne en chambre et maintenant tu viens me bouder ici. Quand il te quittait tu étais au... J'étais au toilette et à ma sortie il a disparu. Où est-ce qu'il peut être ? Je ne sais pas. Tu ne sais pas comment ? N'est-ce pas ton patron ? C'est mon cousin ? Il est même encore étudiant. Hé, il m'a trompé. En quoi il t'a trompé ? Il m'avait promis passer une heure de temps avec moi en chambre et en retour, il va me payer mon iPhone et une moto. Tu n'as même pas honte de venir me dire tout ça. Une fille sans vergogne. C'est à cause des filles de ton rang que les hommes ne respectent plus les femmes. En tout cas, confie ta vie à Jésus. Donne-moi mes commandes, je vais rentrer. Quelle commande encore ? N'est-ce pas toi-même qu'il avait envoyé tout annuler ? Comment puis-je annuler mon commande ? Moi, je n'en sais rien. Quand il est descendu, il m'a dit que tu ne voulais plus ta commande et que tu as préféré prendre l'argent et qu'il te l'avait déjà remis. Il a remis l'argent à qui ? Pourquoi ton cousin est si méchant ? Dieu va le punir. Toi, tu connaissais Dieu avant de vendre ton corps. Arrêtez de me juger. Vous m'énervez encore plus. Pardon, sors du restaurant. Tu empêches les clients de profiter du calme. Elle est déjà rentrée, j'espère ? Écoute-moi bien Sébastien. Que ce soit la première et la dernière fois que tu viennes encore jouer à ce jeu chez moi ici. Je ne suis pas dans vos histoires de fornication là. C'est quoi même ton problème à mentir aux filles chaque jour ? Tu te fais passer pour ce que tu n'es pas pour abuser des femmes. Et puis quoi ? C'est quoi ton problème ? Tu veux perdre ton boulot, c'est ça ? Et tu mon patron ? Je peux rédiger un très mauvais rapport sur toi. N'oublie pas que je suis un client. Va écrire tout ce que tu veux comme rapport. Que ce soit la première et la dernière fois que tu amènes encore une fille ici ou que tu en dragues une dans ce restaurant-ci. D'ailleurs, je ne veux plus voir ton pied ici. Je connais ton médicament. Je vais t'en servir. Si tu oses faire quelque chose de stupide, je viendrai moi-même te dénoncer à l'école. D'ailleurs, la dame avec qui tu causais ici la dernière fois, j'aurais appris que c'est ton enseignant. Et puis quoi ? D'ailleurs, tu as appris cette information ou ? J'espère qu'elle n'est pas l'une de tes cibles. Ainsi que toi d'ailleurs. Jésus-Christ de Nazareth, tu me vois moi dans ton lit. Es-tu en train de rêver ou quoi ? Même si je vais perdre un jour ma virginité avant le mariage par accident ? Ce ne sera jamais avec toi. Même pas dans tes songes. D'accord, c'est noté. Nous sommes à la fin de cet épisode. Merci de toujours nous suivre et surtout, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Soyez béni. Bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501